Musique Il a parlé avec moi, « Némociste, j'ai dit qu'il m'a fait. On est venu me chercher chez moi. Il m'a fait. » L'affaire Mankabou est loin de connaître son épilogue. La famille a déposé plainte contre le directeur de la police, le professeur Sankaré, le directeur de l'hôpital principal et le ministre de l'Intérieur. « On va engager la responsabilité de toutes ces personnes-là qui sont impliquées dans la mort de F. François Mankabou. L'autre chose aujourd'hui, puisque tous les prélèvements nécessaires à l'identification des causes de la mort de F. François Mankabou ont été faits, donc il ne sert plus à rien de garder. n'est-ce pas, le corps de François Mankabou. La plainte a déjà été déposée en France et au Canada et aux États-Unis en raison de la compétence universelle. Ce sera fait dans les jours à venir ou semaines à venir. Retenez qu'au Sénégal également, cette plainte-là sera déposée après le respect des formalités requises par la loi, en tout cas par les règles de notre profession. Pour le médecin de la famille, la victime a été interpellée illégalement. Nous avons eu accès au rapport de l'autopsie de François Mankabou et que sur la base de ce rapport d'autopsie, on peut déjà reconstituer un certain nombre d'événements qui se sont produits. Le premier, c'est que M. Mankabou est arrivé en parfait état de santé. Le deuxième, c'est que la première fois qu'on l'a, on l'a arrêté le 17 juin. Et je rappelle que c'est sans convocation, ni mandat d'amené, ni mandat d'arrêt. On a perquisitionné son domicile sans mandat de perquisition. Au bout de six jours, on l'amène le 17 juin, le 23 juin, il est transporté d'urgence à la réanimation, aux urgences de l'hôpital principal, avec des plaies du cuir chevelu. Il est vu, traité et, première faute, renvoyé au commissariat central, donc à la sûreté urbaine, enchaîné, menotté, pieds et poings liés, malgré ses blessures. Pour cette cause, plus de 20 associations se sont réunies pour tirer cette mort au clair. La famille de François Mankabou, quant à elle, fait un appel à la justice et précise qu'elle usera de tous les moyens pour faire surgir la vérité au grand jour. La coalition présidentielle Beno Bokiakar obtient 82 sièges de députés, tandis que les coalitions d'opposition Yéhu Askenui et Walu Sénégal remportent respectivement 56 et 24 sièges, soit 80 au total pour cette alliance. Selon les résultats provisoires de la Commission nationale de recensement des votes, si maître Ousmane Sey parle de majorité pour le pouvoir, Détiefal soutient le contraire. Nous, en tant que Beno Bokiakar, nous sommes satisfaits des résultats. Cela montre que le Sénégal est un pays démocratique, donc nous sommes très satisfaits, d'autant plus que nous avons 82... Mais pourquoi vous dites 83 contre 82 ? Nous, c'est sûr et certain que nous sommes Beno Bokiakar, nous avons 82 députés. Mais il n'y a pas toute l'opposition réunie. Je précise que l'inter-coalition n'existe pas juridiquement. Il n'y a pas de la majorité, il n'y a pas de 82 députés. C'est ce que vous dites, que vous êtes Beno Bokiakar... Force est de reconnaître que la coalition présidentielle a perdu la majorité. Ils ont tout fait pour s'offrir des 82 députés. Ils doivent reconnaître leur défaite. Ils devraient accepter leur défaite avec toute honnêteté. Les deux représentants de la coalition ont des avis différents sur l'attitude de la Commission nationale de recensement des votes. Il y a la coalition Yehui qui avait fait des demandes qui n'étaient pas fondées juridiquement. Parce que je crois que c'est une ignorance du fonctionnement de la Commission nationale de recensement des votes. Parce que la Commission de recensement des votes, c'est une commission, comme son nom l'indique, qui recense les votes, qui rectifie les erreurs qui ont été commises au niveau de la Commission départementale. Et éventuellement annule certains procès verbaux. La Commission nationale de recensement des votes a procédé hier à la publication des résultats provisoires des élections législatives du 30 juillet 2022. La coalition Benoboke Yakar n'a pas la majorité absolue qui est de 83 chaises car ayant récolté que 82 chaises sur 165 en jeu. L'inter-coalition Yehui et Wallou, quant à elle, se retrouve avec 80 députés à l'hémicycle. Une première dans l'histoire politique du Sénégal. Ainsi, la clé de la cohabitation se trouve entre les mains de Tierno Alessensal, Pape Dibrilphal et Pape Diop, qui ont obtenu chacun un chaises. De ce fait, le jeu des alliances sera alors déterminant pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Il faudra alors courtiser les faiseurs d'orat, à savoir les trois députés des coalitions Art Sénégal, Borko Giskis et les serviteurs, en l'occurrence Tierno Alessensal, Pape Diop et Pape Dibrilphal. L'inter-coalition Yehui et Wallou aura impérativement besoin de ces trois députés pour asseoir une majorité et imposer la cohabitation au président Macky Sall et son régime. Beno, quant à elle, devra renouer un accord politique avec un de ces trois pour devenir majoritaire. Les opérations de séduction sont ainsi lancées et l'on se demande qui va en tirer profit. C'est acquis. La coalition Wallou Sénégal va rester dans l'opposition. C'est ce qu'a fait savoir Moumoudou Lamintiam. Face à la presse ce matin, les amis de Maître Abdoulaye Wad ont fait appel aux autres coalitions de rester dans l'opposition. C'est déjà acquis au niveau de l'inter-coalition Wallou Yehui. Nous avons trois autres coalitions qui sont victorieuses. C'est pourquoi nous les appelons à se constituer avec la grande majorité de Wallou Yehui, à aller ensemble. Ensemble, nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale pour entonner, pour aller vers les changements que nous avons promis aux Sénégalais, c'est-à-dire peser sur la marche du pays et faire au niveau de l'Assemblée nationale l'ensemble des réformes que nous avons promis aux peuples sénégalais. Poursuivant son propos, le député a déclaré que la coalition Beno Bokuyakar a chuté contrairement à la 13e législature. Une coalition qui, lors de la dernière législature, avait débuté sa dernière législature avec 125 députés, l'a terminé avec 140, va débuter aujourd'hui la 14e législature avec 82 députés. Et si nos recours sont satisfaits, ce nombre va être réduit. C'est pour dire aujourd'hui, force est de constater la défaite de la coalition Beno Bokuyakar. La coalition du président Macky Sall est défaite et se retrouve aujourd'hui minoritaire à l'Assemblée nationale. Malgré ses 82 députés à l'Assemblée nationale, la coalition Beno Bokuyakar aura la peine sur la planche face à l'opposition. Après avoir laminé le Cameroun pour la match allée à Yaoundé 9 à 1, le Sénégal affronte le Cameroun ce samedi en face au retour. Pour le sélectionneur des lions, l'opin est de rééditer cet exploit à domicile. Max de mai, un max très très important. Comme ce qu'on dit, le max d'Aleï, c'est mon qui a gagné 9 à 1. Mais il faut oublier ce max. Donc on a mis dans notre tête que le max c'est 0-0. Donc on fait le maximum pour faire les meilleurs résultats et en même temps respecter l'équipe de Cameroun aussi. Comme ce qu'on dit, jouer pour ton club et jouer pour ton peuple, c'est toujours différent. Et donc c'est sûr que les Cameroun vont venir, ils ne vont pas accepter ce qui s'est passé en Cameroun. Mais nous aussi, on est chez nous, mais nous aussi, on va faire le maximum pour mettre mieux ce bon africain au Cameroun. Mais tout qu'on fait aussi, on les fait par respect, avoir l'état d'esprit et respecter l'équipe et faire un bon match. Pour la meilleure équipe africaine de la discipline, l'objectif du Sénégal est de retenir son art sur le plan africain et mondial. La rencontre contre le Cameroun pour le match retour, donc rien n'est encore joué. Donc l'équipe vit bien, il y a beaucoup d'engagement, mais aussi beaucoup de concentration. Donc on va jouer avec beaucoup d'engagement et de détermination, d'autant plus que ce sera, c'est nous. Donc on va tout faire pour gagner avec la manière pour ne pas avoir de doute pour la préparation de la Coupe d'Afrique. Donc on peut prendre l'exemple de l'équipe nationale locale aussi, qui avait battu l'Iberia 3-0 à l'allée, mais au match retour, comme vous le constatez, on a perdu ici parce que je peux dire qu'ils avaient un peu minimisé l'adversaire. Donc nous, on ne va pas minimiser l'adversaire. Bien vrai que le match allée, c'était 9-1, mais on va se dire que le match allée, c'était 0-0. Donc on va jouer le match à fond, devant notre public et gagner avec la manière. Après un mois d'absence, le capitaine des lions de plage effectue son retour dans la tanière. Six fois champion d'Afrique, Alcéni s'envolera pour la suite en mission de promotion de la discipline. Oui, oui, comme vous le constatez, j'avais une blessure à la main qui m'avait éloigné des terres pendant un vautant. Mais maintenant, alhamdulillah, je peux dire que je suis gay. Donc je fais mon retour dans le groupe et je pense que ce sera un plus pour le groupe. Six fois champion d'Afrique, les lions de plage ont fait parler d'eux lors de la dernière Coupe du Monde en jouant le dernier carré. Nommé récemment à la tête de la sélection, l'ancien international veut rester sur cette dynamique avec une qualification à la prochaine Coupe d'Afrique. Ce samedi 6 août pour la match retour à Dakar. Au Sénégal, on estime que 92% des micro-entreprises et 90% des petites entreprises font face à des difficultés de financement. Une chose dont la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar est consciente et s'investit. Avec ses partenaires, CGF Bourse et Intelligence groupe autour des grands débats économiques. Pour présider le grand débat économique sur le thème, la problématique de financement des PME-PB sous le format Forum Exposition. Je voudrais aussi remercier très chaleureusement nos éminents experts d'avoir bien voulu accepter d'animer les différents panels retenus. C'est avec un réel plaisir et un intérêt particulier que nous avons pris l'initiative à travers la commission financement, promotion des entreprises, monnaie et crédit et mise à niveau d'organiser le forum de ce matin consacré à la problématique de financement des PME-PB dans un contexte de relance des activités économiques. En proposant ce thème, l'institution consacré à Dakar a voulu jouer pleinement son rôle d'interface entre l'administration et le secteur privé. De par la liquidité de financement, la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest s'implique et porte sa main pour la relance de l'économie sénégalaise. Les États, les banques, les banques centrales et la communauté financière internationale ont été une nouvelle fois dans l'obligation d'agir par des mesures amples d'injection de liquidité, de maintien dans les économies avancées de taux d'intérêt négatifs et d'intensification des politiques publiques de résilience économique. Alors qu'on pensait, enfin, que le retour aux politiques d'orthodoxie était maintenant possible, la guerre entre la richie et l'Ukraine a replongé le monde dans un nouveau cycle d'incertitudes économiques, amplifié par la réurgence de l'inflation à des niveaux records depuis plusieurs décennies. De la grande modération des années 90, marquée par une croissance et une inflation stable, et d'une bonne partie des années 2000, il faut désormais se rendre à une évidence. Les chocs économiques devront dorénavant être pris en compte dans les risques pour toute politique d'investissement. Une première édition, riche en contenu, avec un présium rempli d'acteurs économiques prêts à relever tout défi. Très satisfait, très satisfait et très fier parce que le débat économique était absent de l'environnement depuis très longtemps. Le débat économique a une place essentielle dans une société, dans une nation, dans un pays, tout autant que le débat politique parce que c'est l'économie qui nourrit un pays. Ce sont les acteurs économiques qui créent de la richesse, qui font en sorte que le pays peut aspirer à un développement. Le Sénégal émergent doit se bâtir autour d'entreprises prospères, autour d'un système bancaire qui accepte de jouer le jeu avec les entreprises, d'apporter les financements nécessaires à l'investissement, à la croissance, au développement. Donc ce débat économique, il est indispensable tout autant que le débat politique. Donc notre invite à tous, à toute notre société, à vous les médias, aux hommes politiques, c'est de restaurer la place du débat économique dans nos médias, dans notre environnement, pour que l'on parle de choses qui sont également utiles au développement d'une nation. De par des processus différents, la Chambre de commerce revient sur les étapes franchies afin de pouvoir tenir ces grands débats. Le cycle des grands débats, c'est tous les trimestres. Mais en cas de besoin, question de l'heure, la commission, une des commissions de la Chambre de commerce, peut contacter à travers son secrétariat permanent, le secrétariat général de la Chambre de commerce, pour qu'on puisse très rapidement organiser soit un grand débat, comme nous l'avons fait aujourd'hui, ou bien une rencontre d'experts. Nous avons beaucoup de concepts qui nous permettent très rapidement d'échanger, partager les préoccupations du secteur privé. A la presse, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar ouvre ses portes et propose l'accompagnement des journalistes investis en économie pour plus de présence dans les médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada